... Comme on s'était canqué sur le principe des saisons américaines, c'est certain qu'on espérait faire une deuxième saison d'Empire, donc on attendait de voir un petit peu quel serait l'accueil du public sur la première saison. C'est la loi de l'audimat, on pourrait dire. Maintenant, dans la première saison, on était vraiment centré sur les Etats-Unis et le terrorisme islamiste, mais en même temps, la politique intérieure des Etats-Unis avec des clans plus extrémistes. Dans la deuxième saison, on va partir vraiment sur d'autres choses, qui sont l'émergence d'un réel pouvoir en Russie, mené par les oligarques, et qui va poser une nouvelle menace de guerre froide, je dirais, par rapport aux Etats-Unis. On a gardé les personnages principaux, parce que le principe de ces séries, c'est vraiment d'avoir quelques personnages, vraiment le plaisir de retrouver, mais il y a bien sûr plusieurs nouveaux personnages, et notamment il y a, en filigrane dans la série, la rivalité entre deux milliardaires, un milliardaire américain et un oligarque russe, qui se connaissent en fait depuis les Jeux Olympiques, qu'ils ont tous les deux pratiqué les scrims, et cette rivalité existait déjà de manière sportive, et elle va se prolonger quand ces deux hommes vont faire leur ascension, dans des domaines très très différents. Il y en a un aux Etats-Unis, c'est via Internet, une société liée à Internet, et du côté russe, l'oligarque. Ce sont les mêmes dessinateurs, qui étaient apparemment chauds à l'idée de poursuivre l'aventure, il y a juste une exception, c'est Griffo, qui avait assuré deux tomes dans la première saison, et c'est facile, il en réalise un, et la place qui est laissée libre, ça a été prise par Alain Kerex, avec qui j'avais déjà travaillé sur IRS of Watch Up. On va commencer, je crois, en septembre, et ça se termine en novembre. La seule différence, c'est qu'ici les albums vont parer chaque fois par deux, donc la première saison, on avait commencé les tomes un et deux en même temps, puis après c'était chaque fois un tome. Donc ici, ça va pas mal solliciter les lecteurs, mais par contre, je pense qu'au niveau de la lecture, ce sera d'autant plus agréable, le rythme sera encore plus soutenu. Alors, c'est tout à fait possible, moi j'aurais du plaisir à retrouver mes personnages, c'est beaucoup d'investissement de temps et d'énergie, aussi bien pour moi que pour le dessinateur. Puis, voilà, je crois qu'à nouveau, il faudra accepter la loi de l'audimat, et dans une série de ce type-là, je pense qu'on s'embarquera dans une troisième saison, si l'intérêt du public est toujours bien présent. Il y a une série qui commence là maintenant au Lombard, qui s'appelle Chairman, qui sera en six tomes, avec Griffo, donc mon complice, déjà sur Empire USA, et là, ça va être rapide, mais pas autant qu'Empire USA, donc les six tomes sont prévus en un an et demi. Merci. Merci. Applaudissements. Merci.